Vous voyez sur cette photo Emma Bronchin en capitaine de bateau lors d'une des nombreuses sorties de l'association Les Lutins, l'association algrangeoise dont elle fut le capitaine pendant 43 années. Bien évidemment si quelques clichés étaient réunis celle de l'état celle d'Algrange ce n'est pas pour rien. Emma Bronchin, 83 printemps et après ses 43 années de service au sein de Lutins, clôt ce long chapitre de sa vie. Mi-décembre 2012 c'est donc une figure marquante et emblématique du tissu associatif algrangeoise qui fut honoré à la fois par la municipalité et par tous ceux et toutes celles qui ont évolué au sein de l'association Les Lutins qu'Emma Bronchin a créée en 1969. Madame Joséphine Leland adjointe chargée des affaires sociales elle même anciens Lutins. Elle était directrice des Lutins, elle a démarré en 1969. Elle avait des petits Lutins qui dansaient, chantaient, goûtaient, on faisait des fêtes de Noël, des kirmesses, on faisait aussi, on participait aussi aux manifestations culturelles, aussi à des manifestations humanitaires et voilà aujourd'hui elle arrête. Après 43 ans de danse, 43 ans de manifestations, elle arrête aujourd'hui. Nous sommes tous là, les Lutins, les petits, les grands, les moniteurs pour lui rendre un hommage et lui dire surtout merci. Et en effet pour lui dire merci, tous les anciens Lutins furent présents pour lui rendre un hommage et la maître d'oeuvre de cette réunion surprise fut Jessica Thorez, présidente de musique-dance d'Algrange et ancienne Lutine également. J'ai voulu organiser une journée par Emma parce qu'il y a quelques temps je l'ai croisée dans la rue et elle m'a dit mon plus beau rêve ça serait d'être réunie avec tous les anciens Lutins une dernière fois. Donc je me suis dit allez hop on va se mettre à rechercher tout le monde. Donc voilà c'était pour la remercier de toutes ces années de bénévolat. Bien évidemment beaucoup de souvenirs refirent surface ici ou là lors de cette réunion. Que des beaux souvenirs, les sorties à Walibi, les spectacles au Molitor à Ange, l'arbre de Noël, les feux de la Saint-Jean, fête de la musique sur les podiums, je me souviens qu'on recevait souvent des médailles et nos petites jupes rouge ou les petites jupes au ouvre aussi c'était des beaux costumes quoi on était toutes contentes de les mettre. Ils ont chanté on descend de la montagne à cheval et les enfants ont répété un poil et Madame Brochet s'est fâchée. En tout cas l'association L'Élutins d'Algrange au gré de ses différentes activités dont sociales et humanitaires a apporté à tous un petit supplément d'âme sinon le sens de l'utilité à l'autre, le sens de l'engagement. On a pu rencontrer beaucoup de monde, c'est une association où on a pu aussi aider des enfants qui étaient dans le besoin, donner le sourire à des personnes âgées, ça apporte un peu de bonheur aux gens qui n'en ont pas forcément tous les jours. Monsieur Patrick Perron, maire d'Algrange, n'a pas manqué de saluer l'engagement d'Emma qui a contribué à l'enrichissement du tissu associatif d'Algrange et par là même à la vie de la cité. Et nous municipalités on vous aime depuis qu'on est là en 2008 mais bien avant aussi parce qu'on vous aime parce que vous avez donné votre temps, vous avez donné votre cœur aux enfants de cette commune et qu'est-ce qui est plus important pour les élus que d'avoir des personnes bénévoles qui s'occupent des enfants et donc c'est cette partie-là des aspects de votre vie qui nous va à nous en tout cas respecter droit au cœur. Le manque de relève ainsi que de moyens notamment en matière de locaux adaptés, tout le monde aura compris qu'avec le départ d'Emma, la dernière page du livre des lutins se ferme. Il y aura peut-être d'autres associations qui vont faire autre chose mais ça sera plus les lutins. Les lutins se terminent aujourd'hui avec Madame Brochin. Les lutins ont démarré avec Madame Brochin et les lutins se terminent avec Madame Brochin. Cependant comme le dit Monsieur Patrick Perron, Emma Brochin aura insufflé par son exemple l'envie à certains de poursuivre l'aventure associative sous d'autres formes comme par exemple music dance. Et avant de conclure, tout votre œuvre ne reste pas sans lendemain parce que si ces personnes sont là cet après-midi, c'est que vous avez transmis quelque chose, vous avez transmis un amour, vous avez transmis un bien commun, c'est de se faire plaisir ensemble, de danser, de chanter, de se retrouver, de prendre les goûters, comme ça a été dit, les 4 heures, mais ça fait partie d'un tout, j'ai le plaisir de faire avec vous aussi, de prendre quelques goûters à Noël notamment et c'est toujours très très chaleureux, on est toujours bien accueillis et on sent qu'il y a une émotion autour. Donc Jessica, quelque part, music dance a été inspirée par votre œuvre. Vous avez donné le goût à ces jeunes femmes de poursuivre. Lors de cet hommage a été remis à Emma Bronchat par M. le maire d'Algrange le diplôme de citoyen d'honneur de la ville. C'est avec beaucoup d'émotion qu'Emma a accueilli ce vibrant hommage qui lui fut rendu, et c'est un peu en spectatrice privilégiée, qu'elle a assisté aux différents chants et danses qui lui furent dédiées. Bien évidemment, elle n'a pu résister à l'envie de rejoindre la troupe du spectacle. Félicitations et bravo à Emma pour ses 43 années de bénévolat. Néanmoins, pour elle, ce n'est pas tout à fait fini puisqu'elle a annoncé un projet de spectacle pour l'été 2013 en faveur de l'enfance handicapée. Un spectacle qui associerait d'anciens lutins et le groupe musique dance. Show must go on, donc ! Qu'il soit né d'amour ou par accident, Malheur à celui qui blesse un enfant. Applaudissements 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 Applaudissements